Apparemment on est live, bonsoir tout le monde, il est 17h17, on a 2 minutes de retard, je tiens à vous souhaiter une très bonne soirée, non je déconne, on a vraiment une demi-heure à passer ensemble, l'idée c'est effectivement avec Teddy qui nous accompagne sur ce chat, de revenir sur les 6 mois de Diamantska, de vous donner des clés activables tout au long de ces 30 minutes. Donc je vais te laisser te présenter Teddy, puis après je me présente. Ça marche, Teddy Legris, Diamantska du coup, ça m'a bien évoqué, bonjour à tout le monde, je suis le président de DC4K, et notamment de Diamantska, c'est une marque de notre entreprise DC4K, et j'ai pour mission de développer cette société, dans son activité, dans son développement, et ses marques, et je la représente aujourd'hui. Ok, enchanté Teddy, même si on s'est déjà rencontré. Nicolas, moi de mon côté, je travaille chez PrestaShop, et je m'occupe d'un segment qui est MinMarket, qui est les marchands qui font plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, et c'est lors des interviews qu'on a eu l'occasion de rencontrer Teddy, et on s'est dit que ce serait un super sujet, en tout cas, de détailler un peu sa croissance, et la façon dont il a su faire évoluer son business au fur et à mesure de l'année, et donc sur une période très très courte, pour atteindre le million de chiffre d'affaires. Avant d'arriver à l'argent, on va passer à l'homme, la légende, Teddy, qui es-tu ? Je viens de me présenter, donc, à Dogola, donc en effet, moi, je m'occupe du développement de toutes les marques de DC4K, de Diamond Scar, comme je le disais. Je reviens un petit peu plus du tarabattu, mais c'est moi qui ai développé le site de Diamond Scar, c'est moi qui ai fait ce choix d'utiliser PrestaShop. J'ai passé beaucoup de temps sur les recherches et tout ça, pour savoir quelle était la meilleure solution, et c'est ce qui m'a fait choisir, aujourd'hui, cette solution. Ok. Pour revenir un petit peu à l'entreprise, donc DC4K, aujourd'hui, c'est, on développe, on produit, on distribue des produits destinés à l'entretien, le nettoyage et la rénovation dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'automobile, avec la marque Diamond Scar, qui est une jeune marque, elle a 3-4 ans, le temps de la mettre en place, etc. Ce sont des produits qui sont simples d'utilisation, mais surtout efficaces, des produits qui sont issus du milieu professionnel, et qu'on oriente vraiment aussi pour les particuliers, et donc, voilà, c'est des produits qui servent à la rénovation, à l'entretien esthétique de tout type de véhicules. Donc, voilà. Ok, donc, automoto, essentiellement, et pas que. Et pas que, parce qu'on développe aussi en parallèle, grâce avec nos associés, une marque Koala Product, qui, là, cette marque, c'est vraiment tous les autres secteurs d'activité, tout ce qui est IGN, etc. Donc, on a vachement été présents pendant le Covid. Donc, voilà, on s'occupe du développement de cette marque et de la commercialisation sur tout le territoire français. Et grâce à ça, grâce à ces nouvelles solutions, on crée aussi de nouvelles marques, notamment, voilà, pour entrer à des lunettes. Ça, c'est très important, parce qu'il ne faut pas qu'ils le savent. Surtout qu'on reconduit. Surtout le nettoyage. Oui, et puis surtout aujourd'hui, avec le port du masque, on va buer, c'est très compliqué. Donc, on met en place, grâce à notre expertise, des nouveaux produits, des nouvelles solutions qui permettent aux gens de simplifier la vie tous les jours, que ce soit pour le nettoyage ou pour leur vie commune. OK. Donc, il y a un groupe qui produit et donc qui est divisé en différentes, on va dire, verticales. Toi, aujourd'hui, tu gères notamment la partie voiture, moto et entretien. Donc, c'est un groupe qui est historiquement plutôt en distribution retail, enfin, on va dire physique. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire le pas vers le digital ? C'était pour Christophe Carou, c'est vrai que je n'ai pas parlé de lui, c'est le fondateur de Diamond's Car, c'est lui qui a l'initiative de cette marque. En fait, Christophe a eu des besoins, en fait, quand il réalisait ses prestations esthétiques sur les véhicules, il a eu des besoins qu'il ne trouvait pas forcément sur le marché. Donc, il a mis en place, il s'est démené pour trouver des nouvelles solutions, des nouveaux produits, des nouveaux accessoires. Et pour lui, c'était une évidence. Le e-commerce était la seule solution pour lui de se développer. Donc, de développer son activité et dépasser un petit peu les simples clients qu'il y avait dans son garage, issus de la prestation esthétique de ses véhicules. Il s'est dit, voilà, je dois développer le e-commerce pour faire connaître mes produits. Et ensuite, c'est devenu une marque, du coup, par conséquence. Et du coup, voilà, c'était pour lui une évidence de basculer dans le e-commerce. Donc, je pense qu'il a bien fait. Ok, donc, on est parti d'un business très local, au final, un point de vente qui s'est, au final, ouvert à plusieurs pays. On le verra après. Et pour devenir aussi une marque un peu iconique dans le domaine, puisque aujourd'hui, vous êtes quand même bien connu des pros et, comme tu as dit, des particuliers, mais qui ont une vraie passion pour la partie automoto. Ok. Sur la partie site, est-ce que tu peux nous faire une présentation, justement, du choix technique que tu as fait ? Tu es sur quelle version de PrestaShop ? Tu as combien de produits au catalogue ? Et vous couvrez quelle zone de chalandise dans quel pays vous livrez, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est daimondscar.com étant un site. On a choisi, je reviendrai là-dessus pour qu'on a choisi. On y trouve une centaine de produits avec plusieurs déclinaisons. Donc, voilà, site relativement très simple. J'ai voulu quelque chose de très ergonomique pour les clients. Je vous invite à aller le visiter pour voir un petit peu ce que c'est. Donc, en effet, comme tu le disais, on vend principalement en France. On a des points physiques, mais aussi, notre site Internet permet à tous les clients français d'acheter directement sur notre site Internet. Mais on vend aussi en Belgique, notamment, principalement, mais aussi en Suisse, au Luxembourg, au Portugal, un petit peu en Angleterre. Donc, voilà, c'est vrai qu'on est arrivé grâce à ce site, qui n'est pas forcément traduit, d'ailleurs. Il ne faut que je m'en occupe. On arrive à toucher une clientèle un peu en international. Et ça, c'est chouette. OK. Donc, dernière question concernant le contexte. Et puis après, on va attaquer le cœur du sujet qui va être vraiment ta croissance. Qui a fait le site ? Est-ce que tu as eu recours à des freelances ? Est-ce que tu es passé par une agence ? Ou c'est toi, au final, qui a tout construit ? Oui, c'est moi. Je suis issu d'une formation de développeur, à la base. Donc, pendant mes études et après, ou en freelance, etc. J'ai fait pas mal de sites Internet. Je suis un peu un autodidacte aussi. C'est pour ça aussi que j'ai trouvé PrestaShop. Je ne suis pas forcément passé par une société. Mais voilà, c'est Christophe. Christophe, il m'a dit, il faut vraiment que tu fasses un site pour moi. parce que j'ai besoin de me développer et je sais que tu es capable de le faire. Et donc, il avait bien compris. Au-delà de mes compétences que j'avais dans la gestion, etc. Il voulait vraiment s'enturer d'un profit comme le mien pour développer son activité. C'est-à-dire que quelqu'un de curieux et de capable de faire un joli site. OK. Donc, quelqu'un d'autonome, en fait, et qui a aussi une passion du produit. Ce qui te permet, en gros, de savoir à la fois comment le mettre en avant, d'un point de vue merchandising, et puis après le pousser sur les différents canaux. Justement, on va parler de croissance et d'activité. Quels sont les résultats que tu as eus au bout de six mois d'activité ? Comment ça s'est traduit d'un point de vue chiffre d'affaires ? Tu es passé de zéro à combien ? Et quels ont été les leviers que tu as pu utiliser ? Tu l'as dit en intro. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais on sait de quels chiffres on parle. Ce qui est fou, ça a été l'évolution. C'est-à-dire, waouh, on fait 30, 40 % tous les mois. Dépasser vraiment, il a fallu vraiment travailler sur plein de choses, sur le transport, sur les services qu'on proposait aux clients, etc. Ça s'est vraiment développé très, très vite. Et ça, on y était pour un coup pas prêts. Mais sur le site, tout était pensé. Donc ça, c'était vraiment intéressant. On avait fixé des objectifs, on les a complètement dépassés, on les a explosés. Ça, c'est cool, c'est vraiment cool. Et malgré la crise qu'on traverse aujourd'hui, qu'on a traversé, le confinement, etc., je pense qu'aujourd'hui, ça a été vraiment une vraie force d'avoir mis cette solution, cette plateforme, ce site de e-commerce en ligne, on l'a fait au bon moment, finalement. Je pense que les gens qui n'ont pas eu cette chance d'avoir un site de e-commerce pendant le confinement, je les incite à vraiment le développer parce que ça nous a vraiment, en parallèle du développement de la marque, etc., ça nous a vraiment permis de développer la société et de faire un chiffre d'affaires super intéressant. En six mois, tu es passé de zéro à quasiment de millions d'euros de CA. D'un point de vue de production, il y a un énorme impact. Et puis, comme tu as dit, toi, tu avais anticipé avec la taille du site. Donc, ça, c'est plutôt tout. Bien passé. Mais aujourd'hui, en fait, il y a combien de personnes derrière le site ? Enfin, tu as un site qui fait un million d'euros en six mois. Tu as recruté, tu es toujours tout seul. Comment ça fonctionne ? Non, on a été, je dirais, les rares à recruter dans cette période un peu difficile. Donc, non, forcément, on a dû structurer derrière. Enfin, nous, voilà, le but, c'est de satisfaire un maximum le client. Enfin, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Mais le but, voilà, c'est vraiment d'être structuré. On n'est pas encore assez structuré. On y travaille. C'est pas évident de trouver des gens qui savent travailler aussi sur les nouvelles technologies. Enfin, c'est pas... Même si l'organomie est simple. Et concrètement, c'est quoi ? Tu me parles d'embauche. Quels ont été les postes sur lesquels tu es embauché ? C'est plutôt logistique ? Est-ce que c'est plutôt des devs ? Enfin, c'est des manutentionnaires ? C'est surtout en logistique et surtout en accompagnement du client. Aussi, tout ce qui était suivi d'expédition. Donc, voilà, on a été vraiment obligés de faire ça. Et puis, parallèlement, aussi, derrière, c'est de refaire, de restructurer toute la production. Donc, là, il y a 7 personnes qui travaillent maintenant pour la production. Donc, ça, ça a été super important. Et donc, voilà, maintenant, on a des grandes ambitions à développer tout ça. Et du coup, en termes de système d'information, donc, tu as le site qui connectait ta production. Comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Du coup, on était un petit peu... On avait une solution un petit peu archaïque, un petit peu manuelle au départ. On était basé sur un URP. Ça, c'est une politique groupe, mais qui est un petit peu obsolète. Et là, on va évoluer. On va évoluer. Et là, encore une fois, c'est de se rendre compte que PrestaShop, aujourd'hui, va être compatible avec... Je ne sais pas si je peux le citer, mais par exemple Odo ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir, en fait, à la fois développé quelque chose entre guillemets dans un coin avec des ambitions un peu élevées, mais on peut se dire que, voilà, ça va être compatible avec des vrais systèmes professionnels. Et ça, c'est vraiment une clé et un gain de temps énorme pour nous. OK. Juste, je fais une petite pause de 30 secondes. Si vous avez des questions, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On les relèvera. J'ai oublié de le dire en début de l'éminaire. On les relèvera à la fin. On se prend 25 minutes de talk, 5 minutes pour vous répondre si vous avez des questions à nous poser directement. Je reprends le fil de la discussion. Quels ont été les décisions qui vous ont permis d'accélérer ? Il y a une croissance qui est fulgurante, mais est-ce qu'elle est due à certaines décisions ou au final, c'est purement contextuel ? Non, je pense que la meilleure décision qu'on a prise, elle s'est anticipée et elle s'est faite tout au long du processus. Ça a été de vraiment orienter nos efforts sur la relation client et de l'expérience client en général. Ça, c'était vraiment primordial pour nous. Ça fait partie de nos objectifs aujourd'hui. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est la satisfaction des clients. Et ça ne passe pas seulement par la qualité du produit qu'on va proposer. Ça passe aussi par le service autour du produit. Tu peux nous en dire plus justement sur le service ? C'est un accompagnement sans faille. Je veux dire, on est disponible 7 jours sur 7 pour un client. Des fois même 24 heures sur 24, ce n'est pas évident. Mais tout le monde fait des efforts. Même derrière nos produits, c'est bête, mais on va retrouver un numéro de téléphone portable. Qui le fait aujourd'hui ? Il n'y a personne qui le fait. Et c'est aussi sur le chat du site, c'est aussi sur la page Facebook et sur d'autres plateformes. Donc voilà, vraiment le but, c'est d'accompagner le client pour lui offrir vraiment une expérience qui soit un petit peu différente. Un petit peu en marge de ce qui peut se faire aujourd'hui. Et donc du coup, si je reprends le cheminement, j'arrive sur le site, j'ai des questions, j'ai un chat auquel je peux accéder à un conseiller. Vous utilisez quoi comme techno pour le chat et puis pour la partie que c'est leur service ? Écoute, on a été tout simplement sur le marketplace. Ok. et on a regardé les commentaires des modules qui pouvaient être proposés. Aujourd'hui, on a choisi la solution SmartSupp. Ok. J'en suis très satisfait. Ok, super. Donc, tu es sur le site, tu as des questions, tu as les conseiller. Tu commandes le produit si tu as des questions sur la livraison. j'imagine que dans le middle office de l'acheteur, tu as toujours la possibilité d'envoyer un message au service client. Je reçois mon colis, j'ai un numéro de téléphone. Et comment vous continuez après l'expérience ? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà le numéro de téléphone mais aussi toute la partie réseaux sociaux sur lesquels on va vraiment être présent pour accompagner le client, etc. Enfin, sans transition, on essaie vis-à-vis de notre communication, on parlera peut-être après, mais notre communication elle est vraiment en fait de live. On fait beaucoup de démonstrations en direct, etc. Et du coup, ça rassure déjà les clients avant leur achat. Ils ne savent pas comment fonctionne le produit, comment ils doivent l'utiliser. On a également, c'est bête, ça commence à se démocratiser, on a mis en place dès la création de la marque, mais c'est les petits QR codes derrière les bouteilles avec des vidéos de démonstration d'explications sur les produits. Et ça, c'est vrai que ça rassure les clients. Ça rassure vraiment les clients. Ça, c'est chouette. Donc, les réseaux sociaux, Facebook avant tout ? Oui, Facebook principalement, tout à fait. OK. Les lives, en fait, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un calendrier où vous en faites toutes les semaines ou c'est selon les arrivées produits ? Tout le temps, tout le temps, c'est spontané. C'est ce que les gens adorent, en fait. Ils reçoivent les notifications comme quoi il y a un nouveau live, ils suivent obligatoirement pour voir ce que fait Christophe, Christophe Carreau, donc le fondateur de la marque, et notamment via sa page L'As de Carreau, où là, tout a commencé là, si vous voulez. OK. Et il y a aujourd'hui plus de 80 000 personnes qui le suivent et les gens réclament, réclament du live, ils ont besoin de voir des choses. Il va toujours donner des nouvelles techniques, alors que ça concerne nos produits ou des travaux spécifs, des travaux en général. Oui. C'est ce qu'ils aiment. Qu'est-ce qu'on compte ? Donc aujourd'hui, Facebook, pour vous, c'est votre premier canal d'acquisition ? Oui, tout à fait. On fait en moyenne 5 millions de vues par mois, ce qui n'est pas rien. Et oui, aujourd'hui, après, sur du replay, comme on disait avant le live, c'est vrai qu'on fait du replay un peu sur YouTube, les vidéos sont balancées sur YouTube. Oui. Il faut qu'on travaille aussi sur un petit peu les tags, des choses comme ça, parce que les gens ont du mal à retrouver les vidéos, mais ça, on va enlever travailler. C'est presque spontané, en fait. On a vraiment un nombre de vues qui est, enfin, c'est très régulier qu'on a 3000 personnes qui suivent le live en direct. Et du coup, après, ça partage, je regarde ça, j'ai vu ça, il a fait comme ça, comme ça, pour innover telle ou telle chose. Et ça, les gens les adorent. Et toi, tu vois que tes impacts, c'est un peu comme vu à la télé, au final, mais version net, où en gros, tu as le passage. Et est-ce que tu le vois après avec des pics de trafic et du coup, certains pics au niveau de l'achat ? Exactement. Dès que Christophe fait un live, obligatoirement, ou nos distributeurs, parce que voilà, il n'y a pas que Christophe, on a aussi un tas d'ambassadeurs, en fait. On a un réseau de distribution qui est vachement dynamique. On a un peu plus de 150 points de distribution en France. Mais voilà, ce ne sont pas des magasins physiques sans intérêt. On veut vraiment, on est vraiment dans une phase où on va crédibiliser la marque. Donc, on va choisir des professionnels qui sont dans le milieu de l'automobile et qui vont mettre en avant les produits. Et ces personnes-là, ils sont vachement actives sur les réseaux sociaux. Donc, ils font des lives, ils font des photos, ils font beaucoup de photos pour mettre en avant les produits. Et du coup, forcément, à chaque fois, ça a un impact, que ce soit Christophe ou nos distributeurs, on répercute en fait directement le nombre de vues sur les sites internet. Et ça, c'est vachement chouette. Et ça a été compliqué à mettre en place. C'est-à-dire, on a un site global sur l'ensemble du territoire français. Mais pour autant, on a quand même des distributeurs à part de votre taille. Et en fait, les gens se posent un petit peu la question, mais comment vous faites ? Le client, il peut acheter soit ses distributeurs, soit sur le site, mais quel intérêt il a avant les produits dans ce cas-là ? Et bien en fait, tout simplement, c'est dans nos fondements même. On veut vraiment proposer un service en plus d'un produit. C'est vraiment important de pousser le service, de dire, certes, il peut acheter le produit, mais comment je vais l'utiliser ? Si j'ai un problème, qu'est-ce que je fais ? Contactez-nous, on va être là. Et même si c'est quelqu'un qui est passé directement par un distributeur, on va assurer le support du produit derrière. Mais ça, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait la différence. Moi, ce que je trouve assez fort, c'est qu'au final, vous utilisez Facebook comme un canal d'acquisition à la fois B2C et B2B. Ce qui est assez rare. En soi, Facebook, on a plutôt tendance à penser en B2C. Et là, au final, vous vous adressez à des passionnés, peu importe au final s'ils sont professionnels ou pas. Et s'ils sont professionnels, vous leur donnez l'occasion de s'exprimer, de montrer aussi la façon dont ils appréhendent vos produits, dont tu leur apportes de la visibilité, donc un audimat. Et à côté de ça, effectivement, sur le B2C, ils ont ce contenu-là à très, très forte valeur. Et après, ils n'ont plus qu'à faire un choix. Soit ils vont à côté de chez eux et ils ont le produit tout de suite maintenant. Soit, au final, ils arrivent sur ton site et puis le commandent. D'ailleurs, en termes de temps de livraison, vous vivrez en combien de temps à peu près ? 24-48 heures. Ouais, ok. Donc, c'est rapide. Ouais, c'est rapide. Après, on la commande, après expédition, évidemment. Généralement, ça part du lendemain, mais ça va très vite. Est-ce que j'ai le droit de mentionner mon super prestataire ? Allez-y. Non, je remercie les solutions La Poste. Vraiment, aujourd'hui, on a tendance, tu vois, c'est super important. On a tendance à oublier que, enfin, je ne sais pas qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on pensait que La Poste n'était pas forcément efficace. Je vais me faire taper sur les doigts. Mais non, mais leur solution est vraiment professionnelle aujourd'hui et ils ont des outils qui sont top. Ils ont des modules, d'ailleurs, directement sur PrestaShop qui intègrent. Tout est intégré, c'est super bien géré, c'est super mal pensé. C'est super ergonomique que ce soit pour le client comme pour nous. Et aujourd'hui, ça nous a vraiment, vraiment changé d'avis de mettre en place leur solution. Ok, donc, toi, La Poste, tu valides ? Ah, carrément. On va également passer au Chronopost. Et DeliVengo, c'est surtout ce qui est pays assez loin aujourd'hui, des colis de moins de 2 kilos. En fait, on a un abattement, entre guillemets, bon, il y a une surtaxe avec le Covid, etc., mais on a quasiment un abattement de 50% sur les frais d'expédition et ce qui fait qu'on peut envoyer des colis très loin à un coût très raisonnable. Et ça, c'est super. C'est super quand on prouve. Nous, par exemple, on a le cas avec le Polish, notre Polish, le prix de rénovation pour les carrosseries. C'est un produit qui est vraiment technologique et qui touche ces nouvelles technologies et du coup, tout le monde en veut et ils en parlent dans le monde entier. Du coup, on fait des expéditions au Canada, un peu plus loin d'ailleurs, enfin, un peu partout. Donc ça, belle solution DeliVengo aussi. Bon, super. Et justement, on parle international. Est-ce que vous avez testé les places de marché ? Oui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est super important pour la visibilité. C'est vrai que je parlais notamment du Polish. C'est vrai que quand on a lancé, on l'a mis sur Amazon. En fait, on a une politique qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que pour commencer, pour se développer, surtout pour éviter justement de structurer davantage, on a choisi de donner ce rôle des marketplaces directement à nos distributeurs. petit à petit, voilà, c'est compliqué à gérer aussi pour eux. Soit ça se développe bien, soit ils gèrent, soit c'est très compliqué. Là, par exemple, pour le cas, on va reprendre le marketplace Amazon en interne parce qu'on a un peu plus l'habitude, parce que la personne qu'on a embauchée l'a déjà fait et est rassurée là-dessus. Donc voilà, ça nous permet de nous développer. Mais oui, le marketplace, c'est important. C'est important pour la visibilité sur les nouveaux produits. C'est super chouette. Et puis, c'est important dans le sens où les gens ont un petit peu leurs habitudes. Tu vois, sur les marketplaces et du coup, ça les rassure d'acheter au même endroit tout le temps. Et c'est difficile de faire changer les habitudes. Pour le moment, c'est comme comparer à un supermarché, à un artisan commerçant. Enfin voilà, encore une fois... C'est pas la même expérience. Ouais, c'est pas du tout pareil. Et encore une fois, nous, chez nous, c'est super important d'apporter, comme je disais tout à l'heure, ce service. c'est là-dessus qu'il faut miser pour faire la différence. Et c'est vrai dans tous les domaines d'activité. Aujourd'hui, on l'a vu, surtout avec le confinement, je pense que les gens, ça s'oublie vite, mais les gens ont une consommation un peu plus responsable aujourd'hui. Enfin voilà, je ne date pas les grandes distributions, etc. Mais je pense que nous, en tant que, entre guillemets, petite structure, on se doit de justement proposer une expérience différente au client. Ok. Il est 40, il nous reste 5 minutes. On a une question de Florian qui nous pose. Bonjour Florian. La question suivante, quels ont été les canaux utilisés pour générer du trafic sur ton site ? Donc on a vu Facebook, on a vu a priori les places de marché potentiellement pour du réachat, même si c'est en direct. est-ce que tu as fait d'autres tests ? Alors, non, on ne fait pas, c'est vrai qu'on a, on ne fait pas de publicité. Ok. Tu me rappelles ton budget Google Ads ? T'aimes bien ? Ah ouais, c'est beau. Non, moi je trouve ça beau. Non, c'est vrai, sur n'importe quel autre open format publicitaire d'ailleurs. En fait, on vit aujourd'hui pleinement une success story si je puis dire. Enfin, je reprends les démos d'Automoto sur lesquels on a été sélectionnés, bref, peu importe. Et grâce, en fait, grâce à notre clientèle, vraiment une clientèle formidable, réellement convaincue de l'efficacité des produits, c'est vraiment chouette. La seule énergie qu'on doit fournir et qu'on continue à développer, c'est d'être encore plus présent pour eux et de leur apporter un maximum de services. Le reste, il se fait tout naturellement en fait, finalement. Je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais digitaliser ton activité, c'est bien. C'est chouette. Mais je pense qu'il faut respecter un petit peu les valeurs de base, les préceptes, n'importe quel business. C'est un peu essentiel. Il faut vraiment être présent pour les clients. Ça, c'est important. OK. Justement, je pense que ça répondait à l'une des questions que je voulais te poser. Mais si tu avais un conseil à quelqu'un qui se lance, quel serait-il ? Donc, c'est d'être, au final, obsédé par la qualité client et de faire la différence en fait là-dessus. Et puis, bien entendu, d'avoir un bon produit. Qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors, toi, tu n'as pas ce problème-là, mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui a une croissance qui est un peu à tonne, un peu en pause pour rebooster son business ? C'est d'innover, peut-être ? C'est d'activer un peu sa curiosité sur les nouveautés, sur les nouvelles choses qui sont mises en place pour deux objectifs. Déjà, satisfaire et aussi, surtout, fidéliser sa clientèle. Il faut améliorer les services, que ce soit pour le paiement, la livraison. Je pense que c'est un tout. Encore une fois, c'est vraiment se concentrer sur l'expérience client. C'est primordial. C'est primordial pour faire la différence. Donc, potentiellement, même aller jusqu'à appeler des clients pour savoir comment ça s'est passé, quel est leur retour, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui doit être amélioré, etc. Tout à fait. Ça, dans de toute façon, on le voit vis-à-vis de notre page Facebook, etc. Classe de Carou, l'Aminence Car France. Les gens demandent conseils. Ils ont toujours des problèmes un peu différents, des nouveautés, etc. Ça nous permet aussi, nous, nous améliorer. Donc, c'est super intéressant d'avoir cet échange avec les clients parce qu'on en apprend toujours des clients. C'est juste top. Mais voilà, il faut échanger avec eux. Enfin, je reprends, par exemple, la solution Smart Hub, pas la cité, mais on voit un petit peu, on essaie de bousculer un peu les clients. C'est-à-dire, on est sur le site et qu'on voit qu'ils traînent sur un produit. Encore une fois, c'est une écoute, c'est une écoute de la clientèle. Alors, il faut savoir mettre les moyens en face de ça, mais je pense que ça vaut le coup. Et systématiquement, dès qu'on répond à un chat, ça est cool à une vente. Donc, pourquoi en parlez-vous là-dessus ? Non, c'est vrai, c'est vrai, 90% du temps. Ok, top. Il est 43. Est-ce que vous avez des questions dans le chat à nous poser ? Bon, pendant qu'ils posent des questions, j'aurais fait un petit code promo. Ah ! Le code promo ! C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est bien. Ok, allez. Alors, dis-nous jusqu'à quand il est à dispo de code promo. Vous avez jusqu'à ce soir, minuit, pour commander. Non, 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 c'est méchant, ça, c'est méchant. On va laisser le temps de découvrir nos vidéos sur la page Facebook et tout ça, un peu à droite, faire des allers-retours. On va leur laisser jusqu'à dimanche avec un code tout simple. Pourquoi pas ? PrestaShop. Ouais, nickel. Ils vont le retenir, je pense. Ils vont le retenir, celui-là. J'essaie. Voilà, ils auront les 15% sur le site. Allez, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et c'est le mot de la fin. Allez, la livraison gratuite. Allez, hop là. Et si on reste encore une heure, vous aurez carrément tout le polish gratos. Non, c'est bon. Ça va me coûter trop cher, ces histoires. Bon, on va écouter. Il est 45 pile poil. On arrête là. On vous souhaite une très, très bonne soirée. Et je tenais surtout, avant de tirer notre révérence, à remercier Teddy pour toutes ces infos qui étaient ultra pertinentes, ultra intéressantes. À nouveau, moi, je suis vraiment passionné de voir la façon dont vous faites du business et l'intelligence qu'il y a derrière de ne pas remplir un panier percé, de vous focaliser en fait sur ce qui compte, à savoir vos clients. Et à nouveau, en tout cas, félicitations parce que franchir la barre du million d'euros en moins de six mois, moi, je n'en connais plus qui ont réussi à faire ça. Donc, deux pouces levés. Écoute, merci. Merci à l'équipe PrestaShop. Merci au support. Merci à toutes les solutions que vous mettez en place pour nous faciliter la vie et faire que ce soit une très belle aventure pour les marchands aujourd'hui qui utilisent votre solution. Donc, non, je pousse les gens. Enfin, je ne suis pas sponsorisé, attention. Non, mais non, pas du tout. Mais voilà, aujourd'hui, c'est bien. Je pense que les gens ont tendance à oublier de dire qu'en c'est bien. Donc, oui, bravo, bravo à PrestaShop. Bon, merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne soirée sur ces belles paroles et à très vite. N'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn si vous voulez nous parler après. Allez, bye bye tout le monde. Oui, PrestaShop, un peu de promo. moins 15% de livraison gratuite. Attention. Allez, bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada